Générique En direct avec nous le député Patrice Sanato, député de Seine-Saint-Denis, président du groupe parlementaire Diplomatie économique avec l'Afrique. Merci d'être avec nous. Que vous inspire aujourd'hui l'annonce du retrait de la France du Mali ? Merci à vous également de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette annonce qui a été faite aujourd'hui, qui est une annonce d'une décision concertée, il faut le souligner, une décision concertée avec les États de la bande du Sahel et aussi avec les membres de l'Union européenne. Donc il s'agit d'une annonce concertée, Europe-Afrique. Alors cette annonce, elle vient suite, vous savez, aux différents événements qui ont lieu au Mali notamment et dans la bande du Sahel. Aujourd'hui, la décision qui a été annoncée par le président français Emmanuel Macron de redéployer les forces sur la bande du Sahel est une réorganisation, puisque concrètement, il faut le dire, le régime en place au Mali n'a pas permis que les accords de coopération militaire qui existaient jusqu'alors puissent se poursuivre dans de bonnes conditions. Et donc nous maintenons, bien entendu, notre objectif qui est d'abord protéger les populations et aussi renforcer les armées nationales de la bande du Sahel pour pouvoir leur donner la capacité d'être efficaces et assurer la lutte et la sécurité contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un redéploiement qui permet à la France de continuer à combattre le terrorisme, à protéger ses partenaires d'Afrique et à protéger également les Français qui vivent dans ces différents pays. Député Patrice Anato, depuis 2013, 53 soldats français sont morts dans les différentes opérations au Mali. Et partir comme la France va le faire là, de ce pays, on a presque envie de dire ce soir « tout ça pour ça ». C'est votre sentiment aussi ? Alors, je réfute plutôt cette perception. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une rupture et ce n'est pas non plus un échec ou un fiasco comme on peut l'entendre ce matin dans certains commentaires. C'est réellement une situation qui demande de se réadapter pour pouvoir continuer à être aux côtés de nos partenaires africains. Et ce qui aujourd'hui est important, c'est de savoir que depuis 2013, la France est intervenue au Mali sur demande de l'État malien, des populations maliennes. Et cette intervention française, notamment les forces servales, a permis d'affaiblir les groupes terroristes dans le nord du Mali. Il faut aussi comprendre que si ces interventions n'avaient pas été, je pense qu'aujourd'hui, on serait dans une situation beaucoup plus grave que ne connaît le Mali aujourd'hui. Et donc, il y a une volonté de la France de continuer à coopérer et c'est pour cela que cette réorganisation a été décidée de comme un accord. Vous réfutez donc l'idée d'un échec de la France au Mali ? Oui, on ne peut pas parler d'échec de la France au Mali puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opération Serval en 2013 a réellement permis que l'État malien ne tombe complètement dans les mains des terroristes. Et si l'État malien avait fait cet appel en 2013, c'était parce que la situation était vraiment critique et on craignait la fin de l'État malien qui tomberait sous la stratégie expansionniste du djihadisme et des terroristes. Et donc, aujourd'hui, il faut souligner également que, bien sûr, nous avons eu des pertes. C'est quand trois soldats français, vous l'avez dit, mais il y a aussi eu des pertes du côté des forces maliennes. Et il faut noter que les forces maliennes se sont battues aux côtés des forces françaises présentes sur le territoire malien. Et donc, il faut aussi reconnaître l'engagement et l'implication des forces maliennes dans ce combat contre le terrorisme. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'échec de la France puisque nous sommes ensemble dans cette lutte, surtout pour protéger les populations. – Vous dites que, finalement, s'il y avait un bilan à tirer, le bilan serait partagé entre le Mali, la France et même, parfois même, les partenaires européens de la France. On sait, par exemple, que des militaires européens de la force Takouba seront repositionnés au Niger. Est-ce que cela veut dire… qu'est-ce que cela vous inspire, le choix du Niger ? – Alors, le choix du Niger a été fait pourquoi la France et ses partenaires, avec le Canada aussi, souhaitent continuer à mettre en place une ceinture, je dirais, de robustesse pour toujours lutter contre le terrorisme dans cette bande. Alors, le retrait au Niger, pourquoi ? Parce que le Niger, dans les accords de coopération, reste toujours ouvert à cette coopération pour lutter contre le terrorisme. Donc, aujourd'hui, il y a le Niger, il y a aussi les pays voisins de la bande sahélienne, comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui vont aussi être impliqués, qui vont aussi s'investir dans cette lutte pour que ce ne soit pas… En fait, il n'y a pas que la France aujourd'hui dans cette stratégie. C'est à la fois les pays membres du G5 Sahel, c'est aussi les pays voisins de la bande sahélienne et c'est aussi l'Europe et le Canada. Et donc, il y a aujourd'hui un besoin de redéploiement pour continuer à protéger. Et même en étant au Mali, c'est aussi pour protéger les toutes attaques ou toute infiltration terroriste qui pourrait arriver sur le Mali. C'est toujours un nouveau positionnement pour continuer à faire ce qu'on a commencé depuis 2013. – Patrice Anato, juste une dernière question avant de vous laisser partir. Nous sommes à quelques semaines de la présidentielle. Est-ce que ce retrait annoncé des troupes françaises du Mali dans ces conditions peut plomber la campagne du président Macron s'il était candidat ? – Alors, pour l'instant, le président Macron n'a pas annoncé sa candidature, ce que nous espérons, en tout cas ce que j'espère bien. Et s'il est candidat, les questions internationales feront bien sûr partie de la campagne présidentielle. Comme vous avez pu voir, certains candidats ont déjà commencé à évoquer ces sujets-là. Mais est-ce que ce sera un sujet qui va plomber la campagne du président Emmanuel Macron ? Je ne le pense pas puisque cette décision de réorganisation, de redéploiement ou de retrait, comme certains le disent, c'est une décision qui est à la fois pour répondre, bien sûr, à une exigence du pouvoir militaire aujourd'hui en place au Mali qui ne permet pas une coopération franche et ouverte. Mais c'est aussi pour répondre à la demande d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, du G5 Sahel aussi, qui continuent à vouloir cette coopération avec la France et l'Europe. Et donc il y a tout simplement une décision, selon moi, qui a été prise, une décision de justesse qui permet à la fois de garder les liens avec les populations, avec la société civile malienne, de continuer les projets de coopération pour le développement du Mali et des populations. Et donc c'est pour moi une décision stratégique, plutôt positive, qui a été prise aujourd'hui. Et ça devrait plutôt être un atout dans les sujets internationaux sur la campagne que fera le président Emmanuel Macron s'il est candidat. Patrice Anato, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de Seine-Saint-Denis, président du groupe parlementaire Diplomatie économique avec l'Afrique. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Télé Sud.